Eh, c'est pas beau ça ? Eh, c'est pas un petit peu les Vaux Théories 10 qui commencent là ? Bah ouais, bah si, dixième volet des vidéos Vaux Théories. Bon, juste avant de commencer, deux petites choses. La première, comme vous le savez, il n'y a pas eu beaucoup de vidéos Vaux Théories en ce moment, et c'est parce que, je sais pas, je deviens très difficile. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, vous me donnez des théories, vous m'en donnez toujours autant qu'avant, mais, je trouve que ça part trop sur du machin, eh, le descendant de machin qui est un clone de machin qui serait le père de lui, le cousin de sa mère, et, en plus de ça, vous ne donnez pas assez d'arguments. Du coup, moi, ça me tape pas à l'œil, quoi. Je retiens pas. Et, je sais pas, quand je lis une théorie pour qu'elle soit dans une vidéo, il faut qu'à un moment, pendant ma lecture de cette théorie, je sais pas, j'ai ressenti quelque chose. Que, tout à coup, une sorte d'ébullition, là, et je me dise, ouais, celle-là, elle a du potentiel et je peux la mettre dans la vidéo. Voilà. Deuxième chose, c'est que, pour la prochaine vidéo Vaux Théories, je pense la faire de manière un petit peu différemment. Voilà. Donc, je vous en dis pas plus, vous verrez. Mais j'ai déjà des petites idées. Et pourquoi je vous dis ça ? Tout simplement parce qu'il y en a certains qui m'ont envoyé des théories. Et si vous faites partie de ces personnes-là et que vous ne figurez pas dans cette vidéo, c'est normal. Peut-être que j'en parlerai dans la prochaine. Voilà. Bref, est-ce qu'on va commencer ? Ce serait cool, non ? Eh bien, du coup, on commence par Paul Pavio. Et il me dit, yo, pour la théorie de ce qui va se passer dans Star Wars VIII, je te présente la mienne. Pour moi, dans Star Wars VIII, on verra la mort de Luke par Kylo Ren. Car oui, pour moi, Snoke a formé Kylo Ren pour pouvoir tuer Luke. Et donc, qu'il n'y ait plus de Jedi dans la galaxie. C'est un petit peu... Oui, déjà, ça, c'est le but. C'est ce qu'on a appris dans le set. Et que la règle des deux revienne dans la galaxie pour que les Sith prospèrent. Quant au niveau de la rébellion, je pense que celle-ci utilisera toute sa force rééphine pour tuer Snoke et faire rebasculer Kylo Ren du bon côté. Quant à Ben Solo, je pense que celui-ci, à la fin du VIII, trahira Snoke et le blessera et le mettra hors de combat durant pas mal de temps. Je pense que Kylo Ren ne tuera pas Snoke car pour moi, Snoke est pléguisse ou maître Windu, ça j'y crois moins. Et donc, Snoke est très puissant. Mais Kylo Ren, à la fin du VIII, je pense, s'exilera comme Luke pour ne plus faire de mal. Alors, c'est bien, oui et non. Parce que, tu imagines, si Kylo Ren basculait du bon côté, même si là, dans ta théorie, il ne bascule pas complètement, il est encore en plein doute, ça dénaturerait quand même pas mal la mort de Han Solo. Et c'est ce pourquoi, en fait, j'ai cité ta théorie. C'est notamment parce que je vois beaucoup de choses comme ça. Il y en a beaucoup qui parlent du fait que Kylo Ren pourrait basculer du côté lumineux. Et dites-vous bien que, déjà, que vous trouvez qu'il n'y a pas eu assez dommage pour la mort de Han Solo, qu'on s'en est un petit peu foutu. Là, ce serait encore plus du foutage de gueule, en fait. À part si c'est bien amené. Et c'est là où ta théorie intervient, entre guillemets, parce qu'il ne bascule pas complètement du côté lumineux. Il est quand même en plein doute. Voilà, il regrette ce qu'il a fait à Luke, mais en même temps, il se rebelle contre Pléguis. Il ne sait pas où il en est. Il reste un petit peu dans le flou. Néanmoins, je me demande si dans le 8, Kylo Ren ne va pas faire définitivement un choix. Voilà. Peut-être qu'il sera toujours tiraillé entre les deux. Ouais, j'ai une partie de moi, en fait, qui me dit Ouais, d'un côté, il faut qu'il choisisse un côté. Soit lumineux, soit obscur. Mais d'un autre côté, je me dis c'est quand même un Skywalker qui a été formé par un Sith. Enfin, si Snoke est un Sith. Donc, il est peut-être destiné à toujours partager entre les deux. Peut-être qu'il va finir exilé, comme tu le dis. Même si, bon, je pense que ça ferait quand même un redit de l'histoire de Luke. Donc, je ne sais pas. Mais tu approches quelque chose d'intéressant qui nous permet de, peut-être, se poser des bonnes questions et faire de bonnes réflexions pour savoir ce qui va potentiellement se passer dans le 8. William Olivier. J'ai une théorie pour Star Wars 8. À partir, évidemment, des 7 autres. Je pense que pour cette nouvelle trilogie réussisse, elle a besoin d'innovation. Jusqu'à présent, les duels n'ont eu lieu qu'entre 2 ou 3 humains. Pourquoi ne pas inclure des espèces animales pour faire passer une épreuve à Rey en tant que Jedi ? En effet, je la vois mal affronter de nouveau Kylo, vu qu'elle l'a battue dans le précédent opus. J'aimerais également voir une bataille navale. Star Wars 8 commencera sur la planète océanique, où se trouve Luke. Toutes les batailles se sont jusqu'à présent déroulées dans l'air ou sur Terre. Ce serait intéressant que le premier ordre ait pu suivre Rey et débuterait alors une bataille navale entre pourquoi pas des vaisseaux marins du premier ordre afin de capturer Luke comme des espèces gardiennes de l'île de la planète voulant le protéger. Déjà, pour ce point-là, faire des batailles navales, en quelque sorte, oui, ça pourrait être intéressant. Peut-être pas forcément dans l'eau, mais qu'on ait un point d'eau. Peut-être des batailles moitié navales, moitié sur Terre. Alors, ça peut faire penser à ce qui se passe dans l'épisode 2. Je crois que c'est 2. Attendez, je dis peut-être... Non, non, c'est dans le 3. Attendez, non, c'est dans le 3. C'est dans le 3 où, justement, je crois que c'est sur la planète des Wookiees. Oh putain, comment elle s'appelle ? Kashyyyk ? C'est ça, hein ? Où, justement, tu as une sorte de débarquement où, justement, ils se battent à moitié dans l'eau, à moitié sur le sol. Mais peut-être une bataille complètement navale. Après, si c'est dans l'eau, à l'image de ce qui... Je sais pas, moi, si on prend l'exemple de la planète Naboo, là, avec les Gungans qui sont sous l'eau. Oui, une bataille sous l'eau comme ça, pourquoi pas ? Mais ça risque d'être un peu le fou, oui, tu peux pas placer des sabres à laser là-dedans ou difficilement. Mais ouais, ça pourrait faire quelque chose d'étonnant, d'intéressant et d'original. Je pense aussi qu'un hommage sera rendu à Han Solo par la Résistance. Le trio d'origine étant symbolique de la saga, je vois mal Disney contourner le sujet jusqu'à la fin de la trilogie, Han ayant en plus énormément compté pour Leia. Alors oui, on aura peut-être un hommage à Han, je pense que c'est pratiquement... Oui, non mais c'est pratiquement sûr qu'ils vont en reparler dans le 8, au moins pour en faire le deuil, quoi. Enfin, je vois Luke combattre Kylo en présence de Rey, où il révèlerait l'identité de celle-ci, ainsi que le douloureux passé de l'Académie Jedi. Alors oui, et selon toi, l'identité de Rey, alors ? J'aurais bien aimé que tu me le dises, mais oui, tu veux dire que du coup, ce serait peut-être le bon moment pour qu'il lui révèle. Après, moi, je pense que Luke est déjà au courant de l'identité de Rey. Nous verrons bien. Mais oui, révéler le passé douloureux de l'Académie Jedi. Oui, tu veux dire... Alors, au moins pour ça, peut-être. Ouais, remarque, oui, t'as envie de dire que s'ils se battent les uns contre les autres, Luke n'aura peut-être pas dit la vérité à Rey, et que c'est peut-être Kylo Ren qui va le dire. Après, la question, c'est qu'est-ce que ça aura comme impact pour Rey ? Certes, elle a eu les visions, la vision qui s'est passée, oui, apparemment, à un moment où l'Académie Jedi a été attaquée, mais pour le moment, j'ai du mal à voir quel impact ça pourrait avoir sur Rey. Imaginez, il lui dit, ben voilà, t'as été dans l'Académie, t'as été formé par Luke au début, t'as été abandonné sur Jakku ou quoi que soit. Ok, ça va peut-être la faire chier de se dire, ah ouais, tu m'as abandonné, pourquoi ? Mais je pense qu'il faudrait encore un message encore plus profond, qu'elle soit encore plus concernée par ça, et qu'à mon avis, il y a dû se passer des choses dans sa jeunesse, justement quand elle était à l'Académie de Jedi, qui fait que ça la touche aujourd'hui. Et là, comme ça, je vois que Luke qui lui dit, ou Kylo qui révèle que Luke est son père. Oui, je sais, ça fait bateau, mais c'est peut-être ce qui pourrait le plus la toucher. Je sais pas, là, comme ça, je vois rien d'autre. Mais bon, nous verrons bien. Fiu Ludip, il me dit, j'ai même envie d'aller plus loin et te dire que Snoke a été libéré par Luke quand il est tombé sur un holocron d'un temple Sith. Peut-être même que Snoke est Dark Bane revenu. Dans le thème de Snoke, on entend à 052, Order Jedi, Dark, Order Jedi Noir. On peut stipuler qu'il s'agisse de Pléguisse et des chevaliers de reine, Sith, Snoke, est un ancien padawan de Luke, car Leia le connaît. Elle dit, cela est venu de Snoke. Donc elle le connaît. À mon avis, juste une semaine après la fête sur Andorre, dans le 6, Luke retrouva un être qui a eu des cicatrices à cause des derniers fidèles de l'Empire et des rebelles qui les tua une guerre sans merci. Sur une planète inconnue. Et là, Luke débarque et remarque un être plus âgé, de quelques années que lui. Il sent une affinité avec la Force. Il décide de le prendre sous son aile, aux côtés de Luke. Il se forma en tant que Jedi Snoke. Mais Leia était la seule à se méfier de lui. Elle voyait en cet être plein de cicatrices, une haine qui ne l'avait pas quittée depuis l'extermination de son peuple. Snoke assista à la naissance de Ben Solo et voyait en Ben une façon de l'enseigner la Force. Luke lui répéta tout le temps, « Snoke, quand je ne serai plus là, ce sera à toi de lui montrer. » Mais Snoke avait trop de haine envers l'Empire. Alors, il attendit que Ben grandissa et Snoke complota derrière le dos de Luke en montrant que le chemin de Vador est plus puissant. « À d'autres padawans de Luke, Luke n'a rien vu venir et Kylo et ses chevaliers ont exterminé tous les autres padawans. Luke, vexé d'avoir perdu son padawan, Snoke, du côté obscur, se sentant trahi, lui qui l'avait pris comme un fils et par sa faute corrompu, le fils à sa sœur est parti se cacher en attendant la solution. » Alors, oui, tu vas très loin. Oui, ça part un petit peu dans tous les sens. Mais tu as quelques arguments. Et moi, il y a certains arguments qui me plaisent là-dedans. C'est notamment un peu les liens que font les personnages dans le set par rapport à Snoke. Parce que, je ne sais pas si... Voilà, comme tu l'as dit, à un moment, il y a un personnage qui parle de Snoke. Et il y a Luke qui parle... Alors, pas Luke qui parle de Snoke. Il y a Leia qui parle de Snoke. Et on peut se dire, mais tiens, ça veut dire qu'en fait, quelque part, ils le connaissent, non ? Quelque part, ce n'est pas un être qui l'aurait inconnue. Et donc, peut-être qu'au moment de l'attaque de l'Académie, eh bien, pas forcément que c'était un padawan à Luke, même si je trouve cette idée très intéressante, mais peut-être même que c'était une connaissance à eux qui s'est tout simplement rebellée. On ne sait encore trop pourquoi. Alors, tu apportes quelques petits détails sympas. Oui, ça peut être intéressant, ça peut être ça. Moi, comme je dis, l'histoire comme quoi Luke serait tombé sur Snoke, qui à la base ne s'appelait peut-être pas Snoke, et qu'il l'a pris sous son aile pour le former, et qui, je ne sais pas, à cause de toute la haine qu'il avait en lui, s'est complètement rebellée. Et quelque part, tu dis, tu vois, il avait une haine contre l'Empire. Et ce n'est pas si mal, parce que ce qu'il a formé, c'est le premier ordre. Alors, oui, en cédant des troupes de l'Empire, de la technologie de l'Empire, mais c'est peut-être pour encore mieux l'enfoncer. Après, pourquoi est-ce qu'il attaque la Nouvelle République ? Pourquoi, avec la haine qu'il a de l'Empire, il finit par se rebeller complètement contre eux ? Voilà, ça reste à déterminer pourquoi. Le fond est intéressant, mais ça me fait quand même poser pas mal de questions, et ça peut créer quelques incohérences. À ma dernière théorie de Dub Inc. Forever. Il me dit, « J'ai une bonne théorie, mais j'espère qu'elle est fausse. » Alors déjà, ça commence bien. Tu me cites une théorie, mais t'espère pas qu'elle soit vraie. Mais c'est bien, ça veut dire que du coup, tu dis ta théorie parce que tu y as pensé, mais voilà, c'est pas forcément parce que tu la partages, c'est juste parce que pour toi, elle te semble possible. Et c'est bien. Alors, je te lis. « Alors moi, je pense que Ray est la fille de Luc. Luc, mais l'autre grande théorie, c'est qu'elle est la fille de Anne et Leia. Enfin, il y a aussi la théorie comme quoi Ray est la petite fille de Obi-Wan, mais bon, je n'y crois pas trop. Mais bref. Pensons qu'elle est ou la fille de Kenobi, ou la fille de quelqu'un d'autre, où elle a été créée par la force. Enfin bref, ce n'est pas important, puisqu'elle n'est pas une Skywalker. Eh bien, alors ça voudrait dire que le seul Skywalker qui reste soit Ben Solo. Ben Solo ou Ben Skywalker. Eh oui, Solo, parce qu'il est son père, Anne, mais aussi Skywalker, parce que sa mère, c'est Leia. Leia Skywalker. Alors, Star Wars, c'est une grande histoire de famille, et c'est toujours les Skywalker qui gagnent. Et c'est là où ça va devenir intéressant, ce qu'il dit. Alors, si Ray n'est pas une Skywalker, et que Leia, c'est bien évident, déjà qu'elle va mourir. Alors, évident, pourquoi pas ? Peut-être parce qu'elle est morte dans la vraie vie, qu'ils vont peut-être la faire mourir. Bon, admettons. Eh bien, le seul Skywalker qui restera, ce sera Kylo Ren, Ben Solo, Ben Skywalker. Et puisque c'est toujours les Skywalker qui gagnent, et que le seul Skywalker qui reste est Kylo Ren, eh bien, alors c'est lui qui va gagner. C'est le côté obscur qui va gagner. C'est pour ça qu'au début, j'avais dit que la théorie est bien cohérente, mais j'espère bien qu'elle n'est pas vraie, parce que je ne suis pas partisan de la lumière. Et alors, c'est là où, comme j'ai dit, tu poses un problème, ou du moins une question qui est super intéressante. C'est parce que, oui, imagine si Ray n'est pas une Skywalker. Imagine si Luke, eh bien, il trépasse dans le 8 ou dans le 9. Qui est-ce qui restera ? Ce sera Ben. C'est ce que tu as dit. Mais si Leia, même si elle ne crève pas, elle est quand même assez vieille. Et ouais, il reste Ben. Et Ben, comme je le disais au début de la vidéo, pour moi, il ne faudrait pas qu'il retourne du côté de la lumière. Donc, pour moi, il restera côté obscur. Et comme toutes les trilogies, tous les films Star Wars traitent de la famille Skywalker, si Kylo Ren reste obscur, eh bien, comme tu le dis, c'est le côté obscur qui gagnera. Alors là, je vois deux ou trois options. La première option, c'est que tu as raison, c'est le côté obscur qui gagne. Et si jamais c'est le côté obscur qui gagne, alors ça justifierait peut-être une nouvelle trilogie pour dire que, je ne sais pas, les descendants de Ben, eux, vont réussir à rétablir l'équilibre et peut-être à faire revenir un petit peu la lumière. Bon là, ça va très très loin. Mais pourquoi pas ? La deuxième solution, ce serait qu'il bascule du côté de la lumière. Alors, peut-être que dans le 8, il va être complètement à fond dans l'obscur et c'est seulement dans le 9 où là, je ne sais pas, il va se réveiller ou quoi que ce soit et là, il va rebasculer du côté de la lumière tout à la fin et j'espère que ce sera bien justifié si c'est le cas. Et dans ce cas-là, ça finirait bien. Soit troisième, c'est que ce ne soit pas le seul Skywalker et que Rey en soit une aussi. Et qu'elle finisse par le battre. Tout simplement. Voilà. Mais ça fait se poser de très très bonnes questions. Et d'ailleurs, si vous avez des idées, je vous écoute. Parce que là, il vient franchement de poser un énorme problème. Bah oui, imaginez si Rey, ce n'est pas une Skywalker. Qu'est-ce qui va se passer ? Franchement, je trouve ça super intéressant la question qui est posée. Bon, je vous laisse. Je vous laisse à vos commentaires si vous en avez. Et enfin, on va finir par Rolex 21 avec sa petite théorie. Il me dit, voilà, j'ai une petite théorie. Poe Dameron serait le fils de Luke. On reconnaît son talent de pilotage. De plus, Lord Sunteca, vieux qui meurt au début du film, donne le morceau de carte à Poe. Or, il ne maîtrise pas la force et il faudrait vraiment lui faire confiance pour lui donner un tel objet. On peut en conclure que Lord Sunteca a connu Luke car il connaît Kylo Ren et sa famille. J'ai un autre argument. Star Wars 7 est un calque de Star Wars 4 et dans celui-ci, c'est Luke qui détruit l'étoile de la mort. Et dans le 7, qui détruit la base Starkiller ? Poe Dameron. Voilà, c'est tout. Je ne pense pas que cela soit des coïncidences car il n'y en a trop. Alors, pour moi, ça reste quand même des coïncidences. Mais là où j'ai trouvé ta théorie assez intéressante pour en parler, c'est que... Alors, tu dis quelque chose mais je vais aller même plus loin. Tu dis... Bon, c'est vrai que le 7 et le 4 se ressemblent sur certains points. Bon, ok. Justifié ou pas, moi j'ai mon avis. Et tu dis, bah oui, dans le 4, c'est qui qui détruit ? C'est Luke. Et là, c'est Poe. Et moi, je dirais même plus loin dans le tout premier, qui c'est qui détruit qui détruit en fait le mal ? Alors, ce n'est pas une base, ce n'est pas une étoile, ce n'est pas un truc rond, c'est une espèce de base. Qui c'est qui le détruit ? Bah, c'est Anakin. Et c'est aussi un Skywalker. Et donc, à la fin des premiers films de chaque trilogie, on a un Skywalker qui détruit une base importante. Et là, celui qui l'a fini, c'est Poe. Alors, je ne pense pas que ce soit le fils de Luke, parce qu'il s'appelle Poe Dameron, d'où viendrait son nom sinon. Mais, c'est marrant de se dire que oui, dans les premiers films de chaque trilogie, c'était un Skywalker qui détruisait la base principale. Là, ce n'est pas un Skywalker. Mais, c'est là où je me dis que finalement, l'intrigue, comme je ne cesse de le répéter, n'était pas là à ce moment-là. L'intrigue, elle n'est pas au moment où ils détruisent... Ça, c'est un arrière-plan. Le premier plan, il est sur Kylo Ren, Finn et Rey. Voilà. Bon, je vous laisse avec ça. Voilà. Théorie intéressante. J'en aurai d'autres, je pense, pour la Vaux théorie 11. Je ne dis pas qu'elle va sortir tout de suite. Ne vous enflammez pas. Mais, j'ai déjà ma petite idée de comment je vais la faire. En tout cas, j'espère que ces théories-là vous auront inspiré. J'avoue qu'il a été difficile pour moi d'en sélectionner. Certaines... Voilà. Alors, essayez au maximum de les structurer au maximum, de mettre de la ponctuation, d'essayer de faire des sauts à la ligne. Vous voyez, quand je vois celle-là, par exemple, vous voyez, c'est quand même bien fourni. Et aérer un petit peu les théories, ça donnerait un petit peu de structure. Ça me permettrait de mieux les apprécier. Autant aussi, pour les lire, regardez dans les vidéos vos théories, pour les lire. Des fois, vous me voyez, je galère peut-être un petit peu. Si jamais c'est un peu mieux formé, ça ne pourra qu'être tout bénef. Donc, voilà. C'est juste une petite demande. Essayez de faire un petit effort de ce côté-là. Ça pourrait être mieux pour tout le monde. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vos théories vous aura plu depuis le temps qu'il n'y en avait pas qui étaient sorties. Mais voilà, on recommence l'année tout doucement. Là, vos théories disent, je pense que là, vous en aurez beaucoup, surtout avec ce qui va sortir avec Star Wars 8, les trailers et tout. Là, je me frotte les mains. on va en avoir des bonnes. Je n'en doute pas. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite de bien attendre vos occupations. Ciao à tous et que la force soit avec vous. Sous-titrage ST' 501